Musique On est à l'aéroport pour récupérer le frère et le père d'Allison C'est une galère, on s'embarquait dans un truc encore T'es contente ? Oui, je suis contente On a dû faire une On sait pas comment on repart, je crois qu'on dort à l'aéroport On a dû f... Quoi ? Tu me fais klaxonner ? On est à l'aéroport pour récupérer le frère et le père d'Allison On est à l'aéroport pour récupérer le frère et le père d'Allison On est à l'aéroport pour récupérer le frère et le père d'Allison On est posé sur une plage On voit derrière, il y a vraiment beaucoup de camping-cars et de véhicules aménagés Et c'est vraiment sympa au moins, il y a tout type de véhicules Il y a un van, exactement comme Bubule Il y a je crois qu'on est 3 bus... 4... 3 ou 4 bus, il y a des gros camions, il y a un peu tout, c'est vraiment sympa Et bon voilà, là on a passé déjà la première nuit, on va peut-être passer la deuxième nuit Et ensuite on verra si on bouge ou pas Et on va aller visiter la ville Tout le monde nous a mis des commentaires en disant que Malaga c'était une super ville Que c'était magnifique Donc du coup on va aller voir ça Apparemment le centre-ville est vraiment sympa C'est qu'ils sont déjà sur place, ils nous ont dit ça Il faut juste prendre le métro pour y aller En tout cas là on est bien, on est posé sur une plage Et puis c'est vraiment sympa, c'est vaste C'est très vaste Puis on est toujours avec les copains, on est toujours avec 625 Et d'autres copains du coup qu'on a rencontré sur place Donc c'est vraiment cool Et j'attends en tout cas de voir Malaga un petit peu, voir à quoi ça ressemble Je ne sais plus si je l'ai dit Mais le père et le frère d'Aisson sont avec nous pour 4 jours Donc je pense que là cette vidéo ça va être ces 4 jours en fait à Malaga C'est un jeu hors détail But je pense que là si c'est surtout une chine C'est lui dans cette vidéo Boncette Boncette Sous-titrage MFP. Allez, je suis récupérée, ça n'y va plus sur la première place. Nous sommes à Malaga. Je ne sais même plus si je l'ai dit. On est à Malaga et en fait, on a rejoint un bon groupe de voyageurs. On est à Malaga, on a un peu bougé de spot. On a passé trois jours, deux ou trois jours avec un peu tout le monde là sur le spot que je vous ai montré à la plage. C'était vraiment sympa à Malaga. Bon, on a décidé de bouger vu qu'on est avec la famille d'Alison. On voulait quand même aller dans un spot un peu plus nature, déjà pour pouvoir faire un feu, un truc un peu plus sympa, un peu plus naturel. Donc, on est à Torremolino, un truc comme ça, juste à côté de Malaga en fait. Et on a trouvé un spot qui est vraiment sympa en fait. On est au milieu des oliviers. Là, on arrivait en fin d'après-midi, on allait réunir tout le bois. Et là, voilà, on est tous ensemble, toujours avec les six encarts. Et on est en train de se faire un feu, on va faire cuire des beurcs, des saucisses, tout ça. Donc, c'est vraiment cool. Et en fait, nous, on est avec le père et le frère d'Alison. Et il y a aussi les six encarts qui ont leur grand-père qui les a rejoints, en plus de leur grand-mère qui les suit aussi en camping-car. Donc là, on est 13. Voilà, on est bien. On est bien nombreux. Et je pense qu'on va passer une bonne soirée. Nous voilà dans le cœur de la cuisine. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là, on est là. On est là, on est là, on est là. À la base, on a regardé, on a vu qu'il y avait un ou deux bâtiments sympa à voir, plus un bord de mer. On s'est dit, vas-y, pardon, on y va, tant qu'à y être. Et en fait, c'était vraiment super joli. On ne s'attendait pas à ça. Il y avait un grand centre-ville, plein de rue piétonne, plein de boutiques, des petits bars, des petits pubs, des petits restos. C'est un petit peu sur la hauteur, donc on a vu sur la mer. Et vraiment, vraiment sympa. Donc, bonne surprise à refaire, je pense, si on repasse par là. Et il n'y avait pas trop de monde, mais quand même, c'était bien animé, sachant qu'on est hors saison. Donc, en plein été, j'imagine, même pas comme ça doit être blindé. Mais voilà. Et pour la petite histoire, hier soir, donc on est arrivé, voilà, ici sur notre parking, comme je vous avais dit. On s'est installé, on a fait un petit feu, on a mangé. Et ce matin, toc, 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 sur le bus. Et la police qui était là, qui nous a gentiment, mais vraiment, pour le coup, très gentiment, demandé de ne pas rester. Et nous a dit que les feux étaient interdits. Alors, en fait, il y avait des barbecues à disposition. Et nous, comme le barbecue était un peu loin de la hauteur, on s'est dit, on va faire un feu à côté de nous. Et il y avait des panneaux qui disent que c'est interdit de faire des feux de telle date à telle date. Mais on n'était pas dans ces dates-là. On s'est dit, c'était un peu, voilà, on ne savait pas trop si c'était les feux dans les barbecues ou ailleurs. On s'est dit, on va faire un feu, on verra bien. On ne nous a rien dit pendant qu'on faisait un feu. Mais juste, en fait, c'est le matin, le gardien de l'oliveret, où nous sommes, qui a appelé la police en disant, bon, là, il y a plusieurs véhicules qui squattent, il faut leur demander de partir. Donc, les policiers nous ont dit, voilà, bon, prenez votre temps, déjeunez tranquillement. Et par contre, voilà, vous pouvez passer la journée, mais vous n'avez pas le droit de passer la nuit. On s'est dit, ok, pas de soucis, et puis voilà, là, on est en fin de journée. On va quitter notre spot. Et on va retourner, je pense, sur la plage de Malaga, où on était les jours précédents. Parce que demain matin, tôt, on doit aller à l'aéroport pour ramener le père et le frère d'Alison, qui nous quittent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501